On peut y aller en dégustant. Oui, oui. La couleur est magnifique aussi. C'est du bonbon. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais mon travail? Nous sommes à Aveloc, en Montérégie, pour y rencontrer Jean Joly, qui depuis 30 ans est le fier propriétaire du vignoble du Marathonien. Sa spécialité, le vin de glace. Tout ça, c'est du vin de glace. Tout à fait. Au Québec, le vin de glace bénéficie d'une indication géographique protégée, une appellation IGP. Il est fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne et pressurés dans cet état à une température extérieure égale ou inférieure à moins 8 degrés Celsius. Normalement, le raisin est jaune quand il est mature, puis quand on le met dans le filet, avec l'action du gel, du dégel, le vent, la pluie, la neige, puis les variations de température, le raisin devient complètement brun. Et moi, je vous dirais, prenez la peine d'y goûter. Toutes les saveurs sont dans la peau du raisin. Les notes de pêche, abricot, kiwi, fruits de passion, y reviennent. Puis quand on croque le raisin, on a l'impression de boire une petite gorgée de vin de glace, mais pas d'alcool. C'est aussi fou que ça. C'est vraiment délicieux. Au Québec, une dizaine de vignobles produits ce vin licoreux. C'est le cas de l'orpailleur à Donham. Jean a été le premier à en faire. Moi, je me suis mis en 97. Mais c'est d'ailleurs en allant faire les vendanges de glace chez Jean que j'ai pris goût un peu à ça, goûter ce raisin qui est très, très aromatique, très sucré. Tu sais, dans le fond, on n'a rien inventé pour le vin de glace. C'est les Allemands qui ont sorti les premiers vins de glace en 1794. Puis au Canada, c'est un Allemand qui a eu huit années qui a sorti le premier vin de glace dans les années 70. Et puis ça a commencé à faire une popularité. Puis en Ontario, quand ils ont gagné un prix à Bordeaux, bien là, ça a vraiment lancé la popularité du vin de glace. Le vignoble ontarien en question, c'est Iniskelin à Niagara-Anderleck qui a reçu en 1991 le Grand Prix d'honneur de Vinexpo en France. Nous avons rejoint le vinificateur de Iniskelin, Nicholas Guizouk. Pour les médailles, les vignobles du Québec ne sont pas en reste. Ils gagnent régulièrement les grands honneurs dans les concours internationaux. On se challenge tous les deux, d'ailleurs, dans les concours internationaux. Une année, c'est lui, une année, c'est moi. Le vin de glace demande beaucoup de soin. Au Québec, tout est fait à la main. Quand les conditions sont réunies, une petite équipe se met au travail, habituellement en pleine nuit, fin décembre. On récupère les raisins gelés. Le tout est transporté au pressoir. Et on se presse de presser tout de suite les raisins gelés. Si on attend de le faire le jour, ça se réchauffe trop. Ça ramolle les raisins. Ça fait qu'on n'a pas le taux de sucre aussi concentré qu'on aurait voulu l'avoir. On goûte presque chaque jour lors de la fermentation, même si elle est très lente. On goûte à ça, on dit oui. Parfait. Le vignoble Iniskelin produit, quant à lui, huit fois plus de vins de glace que tous les producteurs du Québec réunis. On utilise cette étonnante machine pour récolter les raisins gelés sur la vigne. Comme les raisins se déshydratent en concentrant les sucres et les saveurs, il en faut beaucoup plus pour faire un vin de glace. C'est sûr qu'avec une tonne de raisins, normalement dans un pressoir régulier, on va aller chercher 700 litres de jus pour du vin blanc. En vins de glace, on descend à peu près à 100 litres, 125 litres. OK, à ce point-là. Ne faut donc pas se surprendre que ce délicieux nectar coûte cher. La plupart des vins de glace à la SAQ sont vendus autour de 33 $ la bouteille de 200 millilitres. Moi, je préfère servir le vin de glace à l'entrée, non pas en apéro, mais à l'entrée, juste avec des petites grignotines, un pâté. Moi, je dis à mes clients, je dis, prenez ça, relax, hein. C'est un vin de détente, c'est un vin de plaisir. Vous en prenez juste une petite gorgée, ça remplit la bouche, puis les papiers vont vous rester éveillés pendant quasiment 10 secondes.